... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la BPI pour cette nouvelle séance du cycle Belgian Theory en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Le cycle Belgian Theory a pour intention de faire dialoguer un philosophe belge, une personnalité belge, avec une personnalité française, un intellectuel ou une intellectuelle française. Ce soir, nous recevons Éric Clémence qui avait déjà consacré une séance à la poésie et une autre à la politique. Ce soir, il va poser la question en dialogue avec Elisabeth Régal de la philosophie. La philosophie, philosophie aujourd'hui, pour qui, pourquoi, comment ? Je vais laisser la parole à Sylvain Bourbeau qui va animer ce dialogue. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle séance de ce triptyque autour de vous. Éric Clémence, on avait commencé au Centre Wallonie-Bruxelles par parler de poésie et puis ensuite nous avons parlé de politique. Et enfin, nous parlons de philosophie, trois mots qui sont au cœur de votre travail, trois facettes, mais en même temps des facettes qui sont imbriquées, qui sont très, très articulées les unes aux autres. Alors, je crois que ce soir, on va parler de philosophie, mais ça m'étonnerait qu'on ne parle pas un peu aussi de politique et de poésie dans une certaine mesure. Et donc, vous allez en parler en dialogue avec Elisabeth Régal, qui est, comme vous, philosophe, qui a été chargée de recherche au CNRS et à qui on doit des ouvrages importants, en particulier à propos ou à partir de l'œuvre de Wittgenstein, qui est un immense philosophe. Et elle est encore à la tâche, puisque nous parlions à l'instant du prochain chantier, qui est à nouveau un chantier de traduction de textes de Wittgenstein. Elisabeth Régal en a traduit déjà beaucoup. Et son approche de cette œuvre considérable, dont on sait qu'elle a fait beaucoup réfléchir et beaucoup écrire tout au long du XXe siècle en philosophie, et qu'elle continue de le faire, est une approche très singulière. Alors, je vous propose, pour démarrer ce dialogue, et avant aussi de vous donner la parole dans la salle, ce dialogue un peu général sur philosophie aujourd'hui, je vous propose l'un puis l'autre de prendre la parole pour nous dire deux ou trois choses à propos de la philosophie, du pourquoi et du comment ce soir, Éric Clémenceau. Que nous savons d'elle, oui. Deux ou trois choses que nous savons d'elle. Oui, je vais mettre une petite exergue en tête. Une citation que j'ai trouvée en tête d'un article de Hannah Arendt, Compréhension, et d'une citation de Kafka qu'elle donne en tête de son article sur la compréhension, qu'elle met en tête avant le mot philosophie. Elle était un peu réticente d'appeler le mot philosophie. Enfin, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que cette citation de Kafka est assez intéressante parce qu'elle tient fort les deux bouts. C'est très court. Il est difficile de dire la vérité, dit Kafka, car il n'y en a certes qu'une. Mais elle est vivante et a donc un visage qui change de manière vivante. Vous voyez, comme ça, il tient vraiment, c'est très kafkaïen, il tient les deux bouts, à la fois la vérité et sa mobilité. Voilà. Donc, il ne s'agira pas, évidemment, de faire ce soir la philosophie des philosophes ou de la philosophie de la philosophie, mais simplement d'essayer de donner quelques perspectives, de proposer quelques perspectives, justement, puisque la vérité est vivante et mobile. Une vulgate à propos de la philosophie, surtout européenne, voudrait la définir et veut la définir comme la production de concepts à partir de ce qui est dit traditionnellement, l'étonnement et le questionnement. Et cette mise en question philosophique porterait donc contre les concepts reçus, traditionnellement, pour des concepts qui seraient nouvellement élaborés. Cette vulgate, elle est fidèle à l'idéal de raison, évidemment, d'identité sans contradiction, mais elle se heurte à une difficulté existentielle. Non pas seulement, vous connaissez peut-être la triade que Deleuze avait mis en avant, le concept, l'affect et le percept, donc non pas seulement parce qu'à côté des concepts, il y a les affects et les percepts, ou les affections et les perceptions, qui manqueraient au concept, mais parce que cette perspective comporte et emporte la triade avec un soubassement qui est le langage. Et cette question du langage, contrairement à des réactions actuelles qui se disent réalistes ou qui se voudraient remettre en avant le drapeau du réalisme, cette question du langage, je pense, à mon sens, ne doit pas être abandonnée de façon essentielle, parce qu'aussi bien les concepts que les affects que les percepts, que les affections et les perceptions, sont toujours traversés de langage dans leur élaboration même, si on veut bien ne pas confondre la sensation brute, par exemple, et la perception. Pourquoi ? Mais parce que la quête d'une représentation ajustée, sinon adéquate au réel, au réel, c'est-à-dire à ce qui est impossible à représenter, je me permets de distinguer le monde et le réel, ou la réalité et le réel. C'est peut-être un peu difficile, mais... Enfin, ce n'est pas difficile, mais c'est un peu surprenant, mais parce que si on parle du réel, à quoi avons-nous affaire ? À l'un tout, évidemment, plus personne n'y croit. À quelque chose, en tout cas, qu'on ne peut pas saisir. Le réel, ça ne se saisit pas en soi comme une unité totale, précisément. Ça ne se saisit pas non plus comme un pur chaos, parce que si on reçoit le réel comme un pur chaos, on est dans le non-sens absolu. Donc, d'emblée, précisément, la représentation, c'est ce qui est dans le réel, bien entendu, mais ce qui se heurte au réel. Donc, la quête d'une représentation ajustée, le plus possible, hante la philosophie, évidemment, comme elle hante chaque existence. Le heur, le heur initial et initiateur de chaque devenir humain est toujours celui-ci. Quelles que soient mes perceptions, mes affections, mes conceptions, a fortiori mes activités, elles n'échappent pas aux représentations que j'en fais. Et en tant qu'humains, celles-ci dépendent de mes langages, de leurs représentations. Je dis mes langages, puisqu'on pourrait dire le symbolique, si on veut, mais le mot symbolique est toujours un peu équivoque. Donc, le symbolique, ça n'est pas les symboles. C'est tout ce qui est porté par, si on veut une représentation, moi, j'aime mieux dire une signifiance, mais qui est aussi bien dans nos perceptions que dans nos conceptions, que dans nos affections, bien entendu. L'affect de l'amour, pour en donner l'exemple le plus simple, est évidemment bien au-delà d'un simple affect brut. Il est toujours porté par toute une histoire qui elle-même est portée par toute une expérience de rencontres, de discours, de marques, etc. Donc, le heurte initial de chaque devenir humain est toujours celui-là. Il y a toujours des représentations qui dépendent de mes langages, de mes langues et de mes langages, on va dire. Et d'abord, évidemment, de mon langage, qui est le langage que j'apprends, par lequel je suis parlé et parlant. Autrement dit, la philosophie commence avec la mise en jeu réflexive sous toutes les formes possibles. Les représentations, c'est plutôt des formes, des tentatives de formation du monde, justement, à partir du réel qui, pour nous, est d'abord irreprésentable. Donc, la philosophie commence toujours avec la mise en jeu réflexive sous toutes les formes possibles de l'écart entre, à première approximation, les mots et les choses, c'est connu, les représentations et le monde, une autre façon de le dire, c'est-à-dire les choses, les autres, les relations, l'écart entre ce qui apparaît, pour le dire de façon un peu plus cernée, ou plutôt de ce qui passe, je dirais même, de ce qui passe, de ce qui devient. Whitehead, un grand philosophe du début du XIXe, qui a écrit sur la relativité, entre autres, dit que la nature est toujours de passage. Donc, même si on entend réel par nature, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est aussi approximatif que le mot réel. Mais, en tout cas, l'idée de passage est bien vue. Donc, c'est ce qui apparaît, ce qui passe, et ce qui m'apparaît. Voilà. Il y a un écart entre ce qui apparaît, ce qui passe, et ce qui m'apparaît dans mes langages. Ce que je reçois en le transformant dans mes langages, l'écart donc entre le phénomène et le logos. Deux mots grecs, évidemment, phénoménon et logos, entre ce qui apparaît et le langage. Deux mots grecs, qui est le premier, comme on sait, le premier langage en philosophie. Je me permets parfois de dire comme ça, ce n'est pas qu'une boutade, que le pont aux âmes de la philosophie, pour moi, c'est la différence entre le langage et le phénomène. Percevoir le problème philosophique, c'est percevoir cette différence qui fait qu'il n'y a pas de phénomène brut pour nous. Il n'y a que des phénomènes pris dans des langages. Et toute la difficulté est là. Alors, pour avancer un petit peu, cette genèse de la philosophie, qui au fond rejoue la genèse de tout humain, permet de comprendre son histoire, ses courants, ses grands noms, la perpétuelle remise en jeu de son langage. Une perpétuelle remise en jeu, j'aimerais le dire en passage, qui n'implique pas du tout que la philosophie, comment dire, ne progresse pas. J'ose même employer le mot progresser. Je sais qu'on réserve d'habitude le mot de progrès aux sciences, qu'on fait comme si le devenir de la physique ou de la chimie ou de la biologie est purement quantitatif et est une accumulation de vérités qui sont toutes incontestables. C'est déjà une image fausse du développement scientifique. Mais je pense que ce crédit qu'on fait aux sciences, évidemment dans un autre contexte, doit être fait aussi à la philosophie. Il est tout à fait faux de dire, enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens se souviennent ici dans le Tusser, de dire des choses du genre, la philosophie n'a jamais fait que répéter la différence entre idéalisme et matérialisme et à tracer le parti de l'un ou le parti de l'autre. Ce n'est pas vrai. Il y a des apports définitifs de Platon et définitifs de Kant. Et il est hors de question de dire que tout ça ne fait qu'effacer le précédent ou ne fait que se perdre, de laisser perdu le précédent, enfin, que sais-je. Il y a véritablement à chaque fois des perspectives nouvelles, précisément, qui sont ouvertes sur ce rapport du phénomène et du langage. Perpétuelle remise en jeu du langage, ça veut dire évidemment de ses insuffisances, puisqu'il faut le remettre tout le temps en question, de ses manquements, de ses incertitudes, de ses incomplétudes. L'activité philosophique contemporaine a peut-être plus que jamais affronté ce heurtre entre langage et réel. Si réel ne signifie donc pas un monde donné et reçu, mais un écart entre ce monde et le réel qui ne se représente pas. Le réel qui, bien sûr, nous précède. J'ai une petite formule, mais à laquelle je tiens fort. Le réel, si vous voulez, c'est ce qui est déjà là. Mais le déjà là n'est pas donné pour l'être humain. Précisément, le déjà là n'est pas donné. Ce qui est déjà là, bien sûr, mais il est toujours pris dans une donation, celle qu'on nous donne traditionnellement et celle que nous nous donnons en existant. Donc, un écart entre le monde et le réel qui ne se représente pas, qui ne se fixe pas une fois pour toutes dans un système de concepts, ce qu'on peut épingler sous le nom de métaphysique. Évidemment, on peut dire qu'il y a eu un durcissement des grandes philosophies sur une forme de système qu'on peut appeler la métaphysique. Durcissement en dualisme, en idéalisme. On peut y acconner beaucoup d'étiquettes, mais enfin, de façon plus précise encore, de représentations qui oublient justement le langage, qui croient que la signification peut dominer seule, etc. Ce qui est le cas d'aucun grand philosophe, bien entendu. Ainsi, à contrario, la contingence du réel semble entraîner la présentation de celui-ci comme chaos, ou la non-représentation de celui-ci comme chaos, puisqu'on ne peut pas représenter le chaos. Même les approches rigoureuses, parce qu'expérimenter de fragments du réel, c'est ce qu'on cesse de faire en science. On peut dire que les sciences nous donnent des fragments de réel, un langage qui nous ouvre à des fragments de réel, physique, chimique, biologique, etc. Écologique, socio-économique, somato-psychique, voilà. Comme ça, j'ai fait presque le tour. Même ces représentations, donc, ces approches rigoureuses, parce qu'expérimenter de fragments du réel, rencontrent sinon le chaos, en tout cas les insuffisances, les manquements, les attitudes quant à l'idée d'un réel qui serait réductible, car il se fixerait dans la forme de l'un tout. Et si tel est bien le cas, si tel est bien le cas, comment s'étonner que plus que jamais, l'activité philosophique contemporaine est non seulement tournée autour de la question du langage, on a même parlé d'un linguistic term pour la philosophie du XXe siècle, mais surtout est forgée des langages qui n'offrent comme concept que des mots-questions, des mots et des phrases et des textes qui comportent et déportent l'indétermination de nos représentations. De la critique de l'usage de la raison à l'usage de la langue communique, de la critique de l'usage de la langue commune, à la destruction, à la mise entre parenthèses, à la déconstruction. Pardon, excusez-moi. Le programme de la philosophie, tous ces mots-là sont des mots qui couvrent des activités philosophiques depuis deux siècles au moins. Le programme de la philosophie se révèle de plus en plus en un sens négatif. mais pris dans des jeux de langages. Et je rappelle, je donnerai rapidement trois exemples. Le premier exemple est évidemment la philosophie politique. Dans les mots politiques, et surtout les mots qui nous introduisent à ce qui pour nous est tout de même l'essence de la politique, c'est-à-dire la démocratie, dans les mots politiques, de politique, de démocratie, de droit humain, de savoir, de pouvoir, de peuple, de nation, de société, d'État, tous ces mots, il y a eu des remises en question qui ont apporté, je disais qu'il y avait comme des progrès, en tout cas des progressions. Je préfère des progressions, évidemment, à des progrès, qui sont, par exemple, le fait qu'il y a la séparation du pouvoir. C'est devenu, c'est un concept philosophique, mais c'est quelque chose d'essentiel. On comprend qu'il n'y a pas de démocratie sans séparation du pouvoir. Les pouvoirs doivent se séparer, législatif, judiciaire, édécutif au moins, mais il y a un autre là aussi. La société doit reconnaître et mettre en jeu la prégnance des pouvoirs et leur reproduction hiérarchique dans le système social qui lui-même fait de division. Donc la démocratie, c'est la reconnaissance de la division, du réel de division, justement. C'est toutes les grandes œuvres. Je ne citerai aucun nom, mais je pourrais citer tous les noms de philosophes du XXe siècle ou même du XIXe. La politique ne peut régir la totalité de la société. En particulier, elle ne peut pas régir la sphère privée. Le savoir doit se départir du pouvoir qu'il entraîne pourtant. En particulier, le pouvoir sur le corps et sur la vie. Le pouvoir en démocratie n'appartient à personne et il n'advient que dans la division irréductible qui est celle de la pluralité. La détermination, sinon l'anarchie, détient cette division du peuple. Si la division est le réel du peuple, est le réel du vivre-ensemble avant d'être une relation et pour être une relation, il a d'abord une sorte de fond anarchique. et peut-être aussi le principe le plus fort qui a émergé ces dernières années, à savoir que échapper à la servitude volontaire, ça devient inconnu maintenant, mais ça exige un double refus, celui de commander et celui d'obéir. Pas seulement le refus d'obéir, mais aussi le refus de commander. Autre exemple, c'est l'anti-métaphysique. L'anti-métaphysique, bien sûr aussi c'est négatif, c'est une lutte négative. La raison classique, nous dit cette lutte anti-métaphysique, la raison classique ne peut légiférer sur les questions qui échappent à l'unité de l'intuition et de l'entendement. Mais il faut aussi l'imagination, mais il faut aussi le jugement. Donc, on n'est plus dans la raison uniquement. On est dans l'entendement et l'intuition, on est en plus dans l'imagination et en plus dans le jugement. Donc, vous voyez comment tous ces concepts ne se suffisent jamais à eux-mêmes et rebondissent les uns sur les autres. Ou autrement, le réel et le temps sont indiscernables. Bon, c'est pour ça que le livre que je viens de publier dans sa première partie s'appelle Le devenir. un devenir sans l'être. Si l'être est quelque chose de figé, je ne dis pas que c'est le sens de Heidegger, mais si l'être est quelque chose de figé, bien entendu, il ne désigne pas du tout le réel. Et au contraire, le devenir s'approche un peu mieux de quelque chose comme le réel. L'affinitude marque l'existence. Les mots sont usés, sinon à détruire. Les préjugés et les valeurs doivent subir la mise entre parenthèses, le recul par rapport à leur époque. Le sens dépend de l'usage ou de l'activité, sinon des perceptions ou des choses, ou de l'événement. Les textes sont à déconstruire. Le rationnel, parfois, enfin souvent même, du fait de ce heur qui lui est constitutif, qui est constitutif de tout langage, a toujours besoin du raisonnable, qui n'est pas du tout réductible au rationnel. Et enfin, dernier exemple, ce sont les ouvertures que l'activité philosophique, à mon avis, a montrées depuis au moins, comme je disais, deux siècles. Le réel ne se sépare pas d'une construction du monde. D'une construction du monde. La différence, et même la différence avec un A, là, si quelques-uns, je suppose que la plupart d'entre vous reconnaîtraient tout de même un nom, j'ai dit que j'en prononçais pas. Donc, c'est-à-dire ce qui diffère. C'est un peu comme l'idée d'écart, mais c'est aussi le retard dans l'écart et les différences. La différence avec un A creuse les différences et les altérités. Donc, le concept comme identité est ébranlé, là, évidemment, et au contraire est ouvert. La dissémination, même, déporte les polysémies. Il ne suffit pas de dire que chaque mot est polysémique. il se disséminent. Il ouvre son sens à lui-même et ses sens à eux-mêmes. Le devenir entre mobilité et brisure, le mot brisure, j'aime bien ce mot-là, parce qu'il ne signifie pas une rupture, il signifie une articulation dans la rupture. Si mon bras est brisé, il n'est pas cassé en deux, il n'est pas séparé, mais on pourra le réparer. Entre passage et cristallisation, tout ça outrepasse les multiplicités. La plasticité ou les perspectives, je dirais mieux, accompagnent la contingence, comme les régulations accompagnent le hasard du jeu du réel et du jeu du monde. Voilà. Bien entendu, cette petite présentation que je viens de vous faire n'échappe pas elle-même à la représentation. et elle demanderait de longues explications discutables. Mais je voulais vous donner une impression à travers ce flot que je vous déverse là peut-être un peu trop vite, sûrement trop vite. Voilà. Et donc, comme j'insiste sur le fait que si je n'ai prononcé aucun grand nom de la philosophie du 20e ou même déjà de la fin du 18e jusqu'à aujourd'hui, c'est cependant en m'appuyant sur eux que j'ai tenté cette petite présentation. Merci pour Eric Clément sur cette petite présentation d'une grande densité. Néanmoins, je vous passe la parole Elisabeth Rigal pour vous entendre à votre tour et avant de dialoguer. de noms, essayer de dire un peu ce qui se passe dans la philosophie française aujourd'hui, une espèce de moment un peu difficile qu'elle traverse. « Quand sommes-nous ? » demande le poète-philosophe Michel Deguy récemment disparu. Sa réponse alarmiste montre qu'une mutation est en cours qui n'est autre que celle qu'épingle Jean-Luc Godard par le titre de son fil de 2014 « Adieu au langage ». Or, explique Deguy une telle mutation est calamiteuse comme Godard nous en prévient et cela parce qu'elle affranchit l'image de son alliage avec le disciple. Disciple et qu'un tel affranchissement génère un règne d'hypervisibilité qui est source en réalité de cécité étant donné que seul le logos peut donner vue sur le non-patant sur le peu-visible. S'il me paraît opportun d'entamer mon intervention en invoquant la figure de Deguy c'est parce qu'Éric est comme lui et comme Max Leroux chacun à leur manière un penseur ce sont des penseurs de la genèse logo-phénoménologique vous venez de l'entendre d'ailleurs Deguy affirme il n'y a pas d'immersion pardon affirme qu'il y a immersion simultanée de l'infance dans le monde et dans l'élément du langage Leroux invoque le cri éclaté en vue et Éric explique il vient de nous le rappeler mais je le dis en moins dans le fictionnel et le fictif il nous explique que notre naissance a lieu de façon logo-phénoménologique que nous apparaissons dans le langage et sommes parlés puis parlants dans la phénoménalisation et quoi que mon fil ne soit pas exactement celui de la genèse conçue comme engendrement et réengendrement perpétuel qui est le leur je n'en suis pas moins convaincu comme eux entièrement convaincu qu'il y a entre dons du langage et du monde et que cela fait de nous comme l'expliquait Lacan des parlettre je suis donc aussi convaincu que la question du langage n'est pas une question ponctuelle qui pourrait être réglée soit par une science soit par une philosophie du langage mais qu'elle est une question transversale coextensive à tous les grands motifs de la philosophie à vrai dire les différents penseurs qui ont cherché dans les années 60-80 du siècle dernier à déjeler les paroles gelées ont reconnu en elles une question séminale certes ils l'ont instruite en empruntant des chemins parfois très disvergents mais c'est néanmoins à sa lumière qu'ils ont tous cherché à comprendre la façon dont nous habitons le monde et dont nous le façonnons aussi est-ce une méprise totale mais qui a assez fréquemment été faite que de prétendre qu'en affirmant qu'il n'y a pas de hors texte Jacques Derrida le père de la déconstruction qu'a évoqué Eric sans évoquer son nom puisque c'est lui qu'il s'agissait donc Jacques Derrida le père de la déconstruction qui a fait je le rappelle ses premières armes dans la phénoménologie de Husser et de Heidegger chercherait à nous convaincre que tout n'est que langage prétendre cela c'est un effet passé outre le fait qu'aux yeux de Derrida les renvois entre signifiants loin de relever d'un pur jeu intralangagier sont en prise sur le réel et que par conséquent la déconstruction ne considère pas le langage et le monde comme deux univers se feront face qu'il s'agirait de mettre en rapport Or Derrida a été je tiens à le rappeler le bouc émissaire d'un colloque qui s'est tenu en Sorbonne en janvier dernier et qui a été ouvert par le ministre de l'éducation nationale de l'époque Jean-Marie Blanquer Ce colloque intitulé après la déconstruction reconstruire les sciences de la culture a aussi pris comme pour cible Foucault Deleuze Lacan et quelques autres tous mis dans le même sac et vilipendés au motif pardon et vilipendés par une soixantaine d'intervenants ayant troqué leur habit d'universitaire contre celui d'inquisiteur au motif que ce que l'on a nommé de l'autre côté de l'Atlantique French Theory par quoi on entend on regroupe tous les philosophes que je viens de citer et quelques autres dont la French Theory serait l'ancêtre d'un wokisme cherchant à détruire les valeurs républicaines en même temps que la démocratie François Rastier qui intervenait dans ce colloque n'a pas hésité à affirmer péremptoirement ceci dans un texte qui est consultable en ligne je le cite dans De la grammatologie Derrida a publié en 1966 un essai où il multipliait les critiques contre ce sûr sans nulle base textuelle documentée formulant une acquisition de logocentrisme tiré concept repris du théoricien nazi Ludwig Klag fin de citation on croit rêver en tout cas l'assimilation entre déconstruction et destruction suggérée par le titre du colloque montre que ces organisateurs n'ont manifestement pas lu Derrida puisque celui-ci écrit noir sur blanc dans Psyquet les déconstructions seraient faibles si elles étaient négatives et si elles ne construisaient pas fin de citation passons ce qu'il m'emporte de souligner pour engager la discussion c'est d'abord qu'il y a dans la philosophie telle qu'elle se fait depuis une trentaine d'années un certain lâchage ou en tout cas une solidarisation de la question du langage et que cela est sous tout rapport fort dommageable de cette désaffection témoigne de façon parlante je crois l'émergence pendant cette période des deux courants réalistes de deux courants réalistes qui sont en partie issus d'une hybridation de la philosophie analytique et de la philosophie continentale et qui occupent aujourd'hui le devant de la scène universitaire ces deux courants sont le réalisme dit spéculatif qui est d'abord apparu et ce que l'on nomme en reprenant un label qui avait été appliqué à l'intérieur de l'histoire de l'art le nouveau réalisme pour donner une idée de leur débat interne eu égard à la question qui m'occupe et sans préjuger de leurs apports effectifs sur tel ou tel point c'est pas mon problème j'indiquerai sommairement les présupposés de deux Cantem Miyassou dans Après l'affilitude qui se réclame donc du réalisme spéculatif et de Joseph-le-Main-Benoît dans Le bruit du sensisme qui est lui un nouveau réaliste Miyassou qui fut élève de Badiou convie la philosophie à sortir de la prison de la conscience et du langage pour retrouver ce qu'il nomme le grand dehors qu'il conçoit comme une matière inerte sans vie et retrouver le grand dehors cela veut dire pour lui reconnaître qu'il n'est pas vrai contrairement à ce que Kant a soutenu que nous n'ayons aucun accès à l'être lui-même mais seulement à la corrélation de la pensée à l'être car en réalité il est possible de penser des objets sans les coroller à un sujet Miyassou nous invite donc à secouer le joug de la finitude dans laquelle Kant puis Heidegger mais aussi Derrida nous ont cru enfermer et cela en vue de penser l'absolu sur la base d'une ontologie mathématique Jocelyn Benoit pour sa part entend nous ramener sur terre son parcours sinuble qu'il a d'abord conduit à récuser le tournant transcendental de la phénomologie ousserlienne au profit d'une philosophie du langage et de l'esprit proposant une approche sémantico-pragmatique de l'intentionnalité l'a récemment conduit à montrer que pour venir à bien un tel projet il faut aller prendre en compte l'affirmation de John Austin le philosophe des speech selon laquelle les sens sont muets et qu'il fallait donc explorer dans toute sa finesse et sa concrétude le grain du sensible et que cela permettait de dissiper mais bien sûr par un tout autre chemin que Meyassou ce qu'il présente comme lui le spectre quelque peu ridicule du corrélationnisme et qu'il caractérise en termes de tigre de papier de la pensée postmoderne Benoît s'engage donc dans une enquête sur la texture réelle et poétique du sensible en vue d'établir les droits du réel non en tant que phénomène mais en tant que réel à cette fin il introduit une distinction quelque peu scolastique entre être ce que c'est et être ceci ou cela il explique que la teneur de réalité du matériau perçu ne se limite aucunement aux aspects déterminés qui en sont perçus dans la perception elle-même ce qui lui permet de dénoncer à l'instar d'un certain MacDowell le mythe du Daudet mais en contredisant littéralement la thèse du même MacDowell celui-ci soutient en effet dans le sillage de Kant qu'il n'y a pas de perçu sans mise en oeuvre d'une capacité conceptuelle et Benoît lui rétorque qu'il faut penser le réel comme un préalable absolu avec lequel nous sommes d'emblée en contact et qui n'a donc aucunement à nous être donné ce n'est donc pas chez lui en faisant appel à un grand dehors mais au contraire en reconnaissant que nous sommes dans le réel et que nous disposons de lui ce n'est donc pas du tout le réel puisque nous en disposons dont nous parlait Éric c'est donc ainsi qu'il propose lui Benoît d'en finir avec le spectre du corrélationnisme qui plane sur la philosophie depuis Kant les credos réalistes contemporains tels que je viens de les résumer très grossièrement très succinctement n'ont pas manqué on s'en doute de susciter certaines levées du bouclier notamment de la part d'une historienne de la philosophie très sérieuse très rigoureuse nommée Isabelle Thomas Fougiel qui dans le lieu de l'Universel paru en 2015 met en évidence les impasses des différents réalismes promus par la philosophie des 30 dernières années car il y en a beaucoup il y a beaucoup de protagonistes dans ce débat interne au réalisme ses analyses le plus souvent pertinentes ne laissent cependant aucun doute sur le fait qu'elle ne prend pas au sérieux la déconstruction ni les courants postmodernes aussi en dernier ressort la controverse intéressante qu'elle a engagée en compagnie de quelques autres avec le réalisme témoigne-t-elle de ce que l'un des soucis principaux du courant dominant de la philosophie qui se fait aujourd'hui et de ranimer l'antique controverse entre réaliste et idéaliste ou pour le dire en termes anglo-saxons entre réaliste et antiréaliste en en redéfinissant les termes or on est en droit je crois de s'interroger sur la capacité de ce genre de controverse à nourrir une réflexion qui puisse être vraiment féconde et nous faire avancer puisque Nietzsche et quelques autres après lui nous ont prévenu que les termes oppositionnels dans lesquels la tradition métaphysique avait mené ces controverses piégeaient immanquablement le questionnement tous ces dualismes âme-corps réalisme idéalisme tout cela fonctionne comme piège selon Nietzsche et je dois à notre avouer qu'il y a quelque chose qui me gêne considérablement dans la posture d'Isabelle Thomas-Faugiel c'est le rôle de tête de Turc et je n'en rajoute pas en disant cela qu'elle fait jouer dans ses argumentations à Wittgenstein elle souligne donc sa raison que Wittgenstein est une référence obligatoire que la philosophie contemporaine cite toujours en référence à laquelle elle se positionne mais tout le problème est que Thomas-Faugiel accrédite sans plus ample examen l'image qu'en donne la vulgate Wittgensteinienne image qui fait de Wittgenstein un penseur qui a d'abord soutenu une position réaliste et qui s'est ensuite retourné et alors sombré dans le relativisme sceptique or quiconque le lit et il faut bien le lire quand on le traduit comme je l'ai fait se rend très vite compte que cette image n'est absolument pas recevable et que Wittgenstein est en réalité un penseur atypique qui excède les différents moules dans lesquels on a cherché à le faire entrer et si on le lit vraiment je veux dire en prêtant attention aux méandres de sa pensée et aux aspérités lesquelles sont nombreuses on se rend aussi compte qu'à l'instant de Nietzsche mais aussi de Derrida Derrida qui explique que la déconstruction se doit de démanteler les dualismes de la métaphysique ce qu'il appelle la structure oppositionnelle de la métaphysique qu'il considère comme constitutive de la métaphysique comme telle dont à l'instar de Nietzsche et de Derrida mais par de tout autre moyen selon tout autre style qui ne passe pas par le fil de l'histoire de la philosophie Wittgenstein n'a cessé de souligner la stérilité des controverses métaphysiques notamment de celles qui opposent les mentalistes et les behavioristes ou les platoniciens et les institutionnistes en philosophie des mathématiques et qu'il l'a fait au motif que de telles controverses ne peuvent que finir par occulter les vraies questions les faire perdre de vue et c'est cela qu'il a convaincu que la fonction première de la philosophie est une fonction thérapeutique visant à dénouer les nœuds de notre entonnement effectivement montrer que ce sont les pièges ce que sont les pièges du langage et comment leur échapper fut chez lui un souci constant et qui a peut-être un peu il s'est peut-être un peu enfermé dans ce projet purement thérapeutique en tout cas cela ne veut pas dire s'il s'agit de démonteler les pièges du langage cela ne veut pas dire pour autant que Wittgenstein aurait diabolisé le langage ni qu'il aurait secondarisé la question du langage puisqu'il explique que dans certains jeux de langage notamment ceux de la poésie ou de la littérature nous recevons une impression des signes eux-mêmes et cela ne veut pas dire non plus qu'il aurait rêvé de construire une langue artificielle ayant un caractère universel de l'espéranto il dit en effet ceci que je cite sentiment de dégoût quand nous prononçons un mot inventé le mot est froid il ne possède aucune connotation et pourtant il joue à avoir un sens mais si salubre soit-elle la thérapie philosophique sous la forme en tout cas où Wittgenstein l'a pratiquée ne saurait nous aider à poser et à instruire les questions que la mutation en cours de notre monde exige que l'on se pose à savoir des questions afférents au vivre ensemble au vivre dans la cité Wittgenstein en effet n'a soufflé mot de ces questions si ce n'est incidemment dans ces carnets de notes pour déplorer les ténèbres de notre temps or ne pas se dérober à ce versant du questionnement le versant politique donc est à mon sens une injonction impérative et c'est une injonction à laquelle Eric s'attache à répondre dans certains de ses livres et c'est aussi une injonction à laquelle la déconstruction déridienne ne s'est aucunement dérobée bien au contraire n'en déplaise aux inquisiteurs que j'évoquais en commençant Derrida est un défenseur et non un faux soyeur de la démocratie mais ça n'est un défenseur dont le questionnement dénonce je le cite un peu longuement pour finir comme d'obscènes alibi les discours sur les droits de l'homme ou sur la démocratie qui je cite toujours s'accommode de la misère effroyable de milliards de mortels abandonnés à la malnutration à la maladie à l'humiliation et privés non seulement d'eau et de pain d'égalité et de liberté mais aussi dépossédés des droits de chacun merci 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 Elisabeth Régal de ce de cette prise de position qui est aussi une description d'un moment philosophique dans lequel nous sommes qui est aussi un moment on l'a compris politique parce que les deux sont liés et ce colloque que vous avez évoqué permet de prendre la mesure d'un certain état du débat philosophique moi ce qui me frappe en vous entendant et après avoir entendu Eric Clément c'est aussi l'idée d'une très grande fragmentation de ce paysage philosophique certes il y a des controverses mais on a aussi le sentiment que beaucoup de gens travaillent en étanchéité totale avec d'autres avec d'autres groupes et alors ces logiques de spécialisation on les voit à l'oeuvre dans beaucoup des disciplines des sciences humaines et sociales mais elles me semblent très marquées en philosophie et donc je voulais partir de là pour reposer la question à Eric Clément à propos d'une remarque qu'il a fait tout à l'heure de l'idée il n'a pas prononcé le mot comme ça mais moi c'est ce que j'ai entendu d'une forme de recherche de cumulativité au fond de la philosophie en tous les cas de progression a-t-il dit en préférant l'idée à celle de progrès d'idée qu'au fond il y a des acquis en philosophie il citait Platon ou je ne sais plus Kant mais ça aurait pu être des auteurs même plus récents probablement et donc voilà donc ma question c'est comment on fait avec cette ambition de progression cette ambition d'arriver à des acquis dans une situation de très grande fragmentation dans laquelle nous nous trouvons oui la réponse globale c'est de dire que les fragmentations sont des perspectives et que c'est pour ça évidemment cumuler ça c'est je ne crois pas que je ne dirais pas qu'on cumule les vérités en philosophie mais par contre que les grandes forces philosophiques sont toujours des perspectives qui demeurent qui sont irréductibles parce que elles sont malgré tout comme tout langage conscientes de leur insuffisance et partent de leur insuffisance quand on part de l'écart du réel et du langage et bien on part automatiquement de l'insuffisance du langage mais le paradoxe du langage il est là c'est que il a des potentialités illimitées donc nous nous trouvons dans le réel bien entendu personne n'est hors du réel et le langage fait partie du réel mais ce réel que nous ne pouvons pas saisir comme un tout et bien ce réel nous n'y avons accès que grâce au langage qui fragmente mais qui fragmente depuis des potentialités infinies et c'est ces potentialités infinies du langage qui sont notre seule notre seule force la force de notre liberté c'est là qu'elle prend racine avec toutes ces possibilités de destruction comme de construction comme de création bien entendu le langage est aussi capable de négativité de destruction que de création c'est par ce jeu entre la force de limitation fragmentante d'un langage et le jeu illimité du langage que précisément on ne peut pas dire que les langages se perdent qu'ils sont tous relatifs etc parce que chaque langage est issu est une perspective issue de cette force illimitée de la pensée qui agit dans le langage et qui agit dans cette illimitation des langages encore une fois il y a le langage de la peinture il y a le langage même de la cuisine je veux dire au brin d'infini d'écrire ça en tout cas le langage de tout ce qui concerne la vue bien entendu et de la musique etc les arts sont en premier mais pas seulement eux donc autrement dit il y a un mot que j'aime beaucoup qui est une dépense une dépense de la force de la puissance du langage qui puise dans son sa potentialité illimitée on sait très bien qu'avec les mots dont nous disposons on peut parler à l'infini y compris dans le bavardage bien entendu et c'est dans cette puissance que les fragmentations ont lieu que des approches du réel ont lieu et que nous dépassons ce qui non seulement ne serait qu'un chaos mais même la seule expérience non directe je veux dire non médiate du réel c'est-à-dire quand nous nous heurtons quand je me cogne ou enfin il y a Lacan qui reprend très subtilement l'expérience de la physique dit qu'il y a trois formes d'apport du réel dont il dit d'abord qu'il est impossible à représenter il dit le réel c'est contre quoi je me cogne c'est ce qui revient à la même place pour le névrosé on voit bien et en même temps ce qui fait trou c'est-à-dire ce qui creuse le sens de l'incomplet de l'ignorance de l'indétermination etc cette triple expérience c'est aussi celle de la science évidemment l'astronomie c'est ce qui montre les répétitions c'est ce qui se répète ce qui fait trou c'est aussi évidemment ce qui suscite l'obstacle dans le processus scientifique et bien entendu ce qui heurte c'est aussi un autre aspect de l'obstacle c'est ce à quoi l'expérience échoue etc ce dans quoi l'expérience échoue donc on voit que aussi bien dans l'expérience physique du réel que dans l'expérience subjective du sujet humain du réel ce réel apparaît sous ces trois formes là et donc que faire d'autre de ces trois formes sinon en tirer une moi j'appellerais ça une fragmentation ou une fiction un façonnement plutôt parce que le mot fiction peut être équivoque un façonnement qui tente une perspective et tente en même temps une activité parce que ça n'a jamais cessé de cette approche du réel de cette non de cette approche parce que le réel est là mais de cette relation interne au réel que le langage a rompu puisque le premier du langage c'est évidemment d'interrompre le réel d'une certaine façon mais non pas l'interrompre pour en sortir mais l'interrompre pour marquer cet écart que j'indiquais Elisabeth Régal qu'est-ce que vous répondriez à cette question de la repriter le micro s'il vous plaît le micro je dirais d'accord les grandes pensées demeurent il y a des acquis il y a des progressions ok quand on s'en débarrassera pas c'est évident il fait partie du patrimoine comme on dit mais il me semble qu'il y a dans des formes de débat ce que j'essayais de dire parce que j'ai peut-être été un peu traumatisé par cette histoire de vos kids aussi agacé par des manières dont la philosophie s'émiette dans ces débats que je trouve picropolins il y a aussi des moments de piétinement où on passe à côté alors la progression un exemple de progression c'est ce qui se passe en 1928 quand il y a deux personnes qui disent Kant toutes les deux resteront c'est Heidegger et Kassirer ils se rencontrent là il y a un débat ils peuvent pas s'entendre mais ils défendent un Kant ils défendent Kant c'est pas pour disons larguer quelque chose tandis que là par exemple du côté du clan des réalistes on largue Kant on se débarrasse de Kant Abadiou qui était le maître de Méliassou maintenant fait son chemin a dit que c'était lamentable cette finitude de Kant on s'en débarrasse enfin grâce à l'église ça c'est ridicule c'est nier le progrès le fait qu'il y a des marques indélébiles des gens qui resteront il y a des figures qui font partie du patrimoine mais est-ce qu'il y a toujours progression est-ce qu'il n'y a pas des déplacements aussi il y a aussi des pas de côté moi je suis moins pour cette progression il y a des régressions tout autant il y a des moments de régression je pense qu'il y a dans la philosophie disons universitaire actuelle par rapport à celle que j'ai connue quand j'étais étudiante qui était vraiment bluffante je ne sais pas elle nous a bon il y a quand même une espèce d'affaissement voilà mais est-ce que oui oui non mais pardon je voulais juste souligner que la régression c'est précisément ce qui nous réunit parce qu'on a tout même beaucoup d'auteurs en commun à commencer par Derrida Granel Lacan De Guy etc bon moi Wittgenstein je le fréquente moins malheureusement mais on m'a toujours dit aller plus à fond je ne sais pas s'il faut le faire avant que je te m'en parle non mais je veux dire il est clair que la question du langage ne peut pas être lâchée là-dedans et qu'effectivement il y a régression si on ne voit pas que l'essence même non seulement de la philosophie mais de l'humanisation est une traversée du langage est une expérience du langage dans le réel bien entendu et donc c'est absurde de dire nous sommes dans le réel c'est tout à fait faux d'imaginer que tout se passe dans le langage bien entendu que tout ne se passe pas dans le langage tout se passe dans le langage qui est dans le réel et qui se heurte au réel précisément et qui creuse mais qui s'y heurte pas seulement en le subissant mais en y creusant un écart et c'est ça la force de la philosophie comme la force de l'humanisation on pourrait le voir par rapport au problème animal par exemple et par rapport à tous les déterminismes ce que nous disent les déterminismes que ce soit celui de la grammaire que ce soit celui du cerveau que ce soit celui de la production tous les grands déterminismes auxquels on voudrait nous réduire c'est précisément que le réel nous est donné une fois pour toutes et que nous pouvons subir ce que nous dit que le cerveau subir ce que nous dit que la grammaire subir ce que nous dit que la production évidemment non c'est dans l'écart de tout ça que l'humanisation commence et cet écart commence toujours par un écart de langage évidemment par un jeu par un jeu le mot jeu je l'aime bien parce que bon on peut le prendre comme un dépassement des dualismes aussi mais il y a aussi quand on dit il y a du jeu dans ce mécanisme il y a du jeu effectivement peut-être qu'il y a du jeu dans le réel oui s'il y a du hasard si on ne croit pas au hasard évidemment si on croit que le hasard ne joue aucun rôle nulle part et que tout était terminé bien entendu il n'y a pas de jeu mais si on croit qu'il y a du jeu dans le réel et bien précisément c'est ce jeu qui permet l'écart et qui fait que le jeu n'est pas donné d'ailleurs ce qui est très paradoxal quand on Jean-Marie Benoît est assez significative pas Jean-Marie Jocelyn Benoît Jean-Marie Benoît c'était il y a 30 ans celui-là non Jocelyn Benoît c'est qu'il reconnaît que le mythe du donné est un mythe que le donné est un mythe il le reconnaît explicitement mais il n'en tire pas il n'en est pas conséquent et que donc si le donné est un mythe à ce moment-là il faut bien qu'il y ait construction il faut bien qu'il y ait une élaboration il faut bien qu'il y ait un façonnement il faut bien qu'il y ait dans ce façonnement une puissance du langage Elisabeth Rigal vous vouliez ajouter quelque chose je voulais juste revenir on est d'accord sur la question de faux mais là où je ne suis pas tout à fait sur cette histoire de progression tu me concèdes oui il y a des régressions je pense que dans une époque un peu d'aplatissement mais je pense que le schéma progression ça vous semblera peut-être un peu trop formel mais je le dis très vite me semble pas tout à fait adéquat parce qu'il y a aussi des réappropriations il y a des moments quand Heidegger et Kassirer lise Kant ils activent quelque chose ils font apparaître autre chose mais ce n'est pas une progression il y a des mutations pas au sens où j'allais parler en citant de Guy mais des mutations on va ailleurs je vois ça beaucoup moins linéaire que toi disons ah non mais je ne pense pas mais évidemment mais c'est un peu par provocation que j'emploie ce mot là c'est parce qu'on on présente tellement la philosophie comme quelque chose de répétitif avec des débats qui sont toujours les mêmes le gros débat idéalisme matérialisme mais justement j'ai voulu échapper à ça est-ce qu'il n'y a pas le mot perspective le mot que je préfère mais est-ce qu'il n'y a pas un trait moi j'ai toujours le sentiment que c'est assez français assez spécifique à la philosophie française le fait que au fond depuis longtemps la philosophie en France donne le sentiment de faire davantage de l'histoire de la philosophie que de la philosophie on a des gens qui commentent qui commentent des textes qui racontent l'histoire des philosophes et qui ne font que ça pour prendre un exemple d'un type de philosophie que je connais mieux qui est la philosophie la théorie de la justice ou la philosophie politique ce qui s'est passé au séminaire autour de John Rawls à la fin des années 60 qui a donné non seulement le livre de Rawls mais celui de Kim Licka celui de Charles Taylor celui de Jean Noubli de Nozick etc on avait là des gens qui discutaient qui étaient en désaccord les uns avec les autres qui ont produit chacun un grand livre et qui n'étaient pas en train de se demander ce que Platon pensait de ceci ou de cela qui étaient en train de produire de la philosophie et alors même que dans le même temps en France on avait de l'histoire des idées politiques sur ces mêmes sujets ou de l'histoire de la philosophie politique et donc j'ai le sentiment je pourrais prendre des exemples en Allemagne autour de Habermas où il y avait là aussi de la production philosophique là où on était ici prisonnier du commentaire au fond moi j'ai pas du tout cette impression on avait en France on avait Castoriadis Lefort qui apportait autant et à mon avis beaucoup plus d'ailleurs que Habermas Honnette etc et les Allemands à la même époque je pense que justement l'idée que le réel dans le social dans le sociopolitique c'est la division c'est une idée très forte de Lefort de Claude Lefort et donc là il y a un pas de plus de nouveau donc on peut dire le réel c'est ce à quoi je me heurte c'est ce qui revient à la même place donc s'il se répète ou c'est ce qui fait trou on peut aussi dire que le réel c'est la division et est démocrate quelqu'un qui part de la division et qui sait que la division est irréductible c'est en quoi elle est réelle il n'y a pas de société sans division à l'intérieur de la société c'est ce que tous les programmes totalisants bien entendu les grands programmes totalitaires mais même des programmes écologiques quand ils sont trop totalisants ne voient plus oublient il ne s'agit pas de mettre la terre à la place comme une espèce d'unité comme une espèce de lien donné de nouveau on retombe sur le mythe du donné à la place comme Latour veut faire ça enfin c'est une dernière catastrophe philosophique c'est le succès de Latour de Bruno Latour ça on ne sera pas d'accord mais ce n'est pas grave mais je pense qu'il est passé lui de 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 sociologisme ou non du sociologisme quand il critiquait les sciences au naturalisme aujourd'hui enfin il est maintenant il est décédé mais il a terminé là-dessus avec en essayant une pirouette avant juste avant de mourir d'inventer des politiques en 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 prenant des faux concepts comme l'éco-classe et des choses comme ça qui n'ont aucune réalité donc voilà et qui escamote la question de la division le problème politique c'est le problème de la division et de la relation en fer à partir de cette division entre autres et donc y compris la division effectivement entre l'impact humain et et la biosphère ça c'est très vert mais il n'y a pas en soi de la biosphère d'ailleurs il n'y a pas jamais le mot biosphère on dit la terre la nature des mots aussi vagues Gaïa Gaïa quand même c'est la mer c'est le mythe le mythe maternel nutritiel etc je ne veux pas me prononcer je garde le fil de la question le fil formel moi je pense que votre question traiter la question elle-même je pense que vous avez raison en ceci que j'ai toujours fait de l'histoire de la philosophie mais je pratique aussi des philosophes qui n'en font pas comme Wittgenstein bon mais vous avez raison en ceci que le problème du passage par l'histoire de la philosophie ça donne une culture mais il y a un moment où on perd en route les questions c'est ça c'est ça le problème ça devient du commentarisme il me semble ce que c'est qui se passe même dans le texte de Fogier qui est en gros bouquin où il y a des interventions où il y a des moments très intéressants et très forts voilà donc le risque il est là donc il faut peut-être traverser des textes autrement mais à un moment essayer de s'en déprendre pour justement introduire ce que j'avais en tournant quelque part voilà mais alors je prolonge la question puisque vous avez fait oeuvre de traduction beaucoup pour Wittgenstein un des problèmes aussi peut-être tiens au fait au décalage à l'inertie ces dernières années enfin le résultat du panorama philosophique français me semble aussi le résultat de l'arrivée dans le débat français d'oeuvres relativement anciennes parce que je prenais l'exemple de Rawls il a fallu 20 ans ou 25 ans pour que le livre soit traduit en France alors qu'il a été beaucoup plus rapidement dans d'autres pays Wittgenstein on est encore en train de traduire mais là aussi il a fallu du temps pour prendre la mesure en France de l'importance de cette oeuvre on peut prendre d'autres courants l'importance de l'influence du pragmatisme aujourd'hui dans la philosophie française là aussi alors même que à l'époque Merleau-Ponty était un lecteur d'auteurs pragmatistes tout ça s'est perdu pendant une longue période avant de ressurgir à nouveau donc il y a ces décalages et il y a ce problème de la circulation des textes entre les langues qui fait qu'on a du mal à avoir un débat mondial au fond philosophique qui soit synchrone en quelque sorte oui ça c'est très juste mais qu'il fait d'autant que les français commencent à traduire mais il y a un moment où les français ne traduisent rien il y a une espèce d'allergie aux langues étrangères bon ça ça quand même me semble que c'est en train d'une barrière qui va plus se produire dans 50 ans voilà mais c'est vrai que c'est non mais il y a tout de même quelque chose qui qui est une progression ou une perspective qui a été introduite par le courant de la déconstruction par exemple par rapport à Habermas l'idée de communication comme étant un donné c'était une de ses aberrations honnête c'est la même chose c'est la reconnaissance ce sont des concepts qui ne sont pas interrogés donc là il y a un manque de connaissance de la philosophie il y a un manque de l'histoire de la philosophie bien entendu la reconnaissance ça vient de Hegel etc mais tout de même si on relit la dialectique du maître de l'esclave c'est pas aussi simple que ce qu'on invoque dans une philosophie telle que honnête veut la défendre et la communication enfin c'est un mot que je trouve imprononçable pourquoi parce que si on veut bien souvenir des schémas tout bêtes qu'on apprend à l'école à savoir que communiquer c'est un émetteur qui puise dans un code vers un récepteur etc enfin plus une toute dans des bruits qui viennent qui viennent interférer il n'y a aucun de ces éléments qui est donné chacun de ces éléments c'est une conquête c'est quelque chose qui doit être élaboré qui doit être façonné qui j'élabore mon énonciation j'élabore mon écoute il faut élaborer le canal par lequel on écoute il faut élaborer les codes qu'on emprunte il faut en voir les limites etc toutes ces exigences les exigences là bien entendu c'est les exigences que la déconstruction a mis en avant donc quand je dis que je trouve que la déconstruction est une progression énorme dans la philosophie dans la cristallisation qu'elle fait mais ça ne veut pas dire que tout est en philosophie et progression bien entendu je trouve que la communication l'idéologie de la communication c'est une régression que l'idéologie de la reconnaissance c'est une régression qui justement si on voit bien la reconnaissance elle méconnaît le réel de la division c'est l'évidence il faut brancher la question de l'altérité là-dessus de l'altérité bien entendu ça dépend si la reconnaissance est la reconnaissance en miroir ou si c'est la reconnaissance d'une différence irréductible à partir de là je veux dire il faut sortir de les gueules parce qu'on en a assez voilà exactement bien on veut peut-être se tourner vers vous qu'on devine oui je crois qu'un micro doit pouvoir circuler monsieur a levé la main juste je ne suis pas philosophe mais j'ai deux deux idées qui me viennent en vous écoutant et en écoutant Eric en particulier madame aussi la première c'est c'est l'idée du réalisme et je me suis en vous écoutant je me disais qu'il y avait quand même est-ce que la question d'un parallélisme entre l'insistance des réalismes en art dans l'esthétique et l'art du 20ème siècle qui a été une question majeure sans remonter au 19ème siècle et au réalisme au notérialisme etc. qui ouvre la voie donc il y a un paradoxe entre d'un côté une modernité qui creuse le langage jusqu'à lui lui donnait l'injonction de se retourner sur lui-même dans toutes les formes littéraires qui ont d'une certaine manière connu un grand succès à l'âge moderne et de l'autre ce creusement des réalismes qui a d'abord été le propre de l'art le nouveau réalisme mais aussi si on se réfère au livre de Badiou qui a été vous l'avez souligné le maître de Kanté Meyassou il y a quand même ce fameux livre qui s'appelle Le siècle dans lequel il fait une espèce de cartographie du XXe siècle dans laquelle le réel est au centre de la question donc ma première question porterait sur cette relation il y a toujours eu une relation quelque part un air de famille comme disait Umberto Eco entre les progrès des sciences des philosophies et la question artistique Umberto Eco le rappelait dans son livre je crois Pas la structure absente L'autre le grand sur les relations entre la géométrie non euclidienne et le coup de démalarméen qu'en est-il selon vous si elle existe de cette relation entre les réalismes ou les nouveaux réalismes en art dans la fin du XXe siècle et les réalismes qui surgissent aujourd'hui sous la plume de ceux que vous avez cités Je pense que c'est la même impasse sur les constructions qui est faite dans les deux il n'y a pas de doute là-dessus et l'exemple de Badiou c'est assez intéressant parce que son livre Le siècle c'est un livre piquant mais c'est un livre qui est d'une stupidité totale sur la poésie puisqu'il n'en prend qu'à des thèmes il réduit la poésie à des thèmes sauf pour Pessoa pardonne-moi sauf pour Pessoa au tout début de son livre si tu te souviens bien sur Fernando Pessoa il a quelques lignes quand même je trouve qu'il ne se ramène pas Je ne m'en souviens pas c'est possible mais en tout cas en l'ensemble c'est ça il prend chaque fois des thèmes qui sont liés au grand phénomène historique du XXe siècle et que les poètes fatalement ils vivent avec les mots de la journée les mots du quotidien et les mots du temps donc c'est normal mais si on réduit la poésie à des thèmes évidemment on n'a rien compris à ce qu'essaye le poète c'est-à-dire précisément de faire bouger le déterminisme de la grammaire le déterminisme de la syntaxe le déterminisme et à partir de là de donner un coup de dé même si on sait qu'il n'abolira jamais le hasard c'est-à-dire le réel en fait voilà donc je pense que la figuration encore plus la figuration mais le réalisme a souvent pris la figure de la figuration et quelque chose qui manque terriblement de force en peinture je pense qu'il y a une exposition au Garouste pour le moment ici bon ben je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est du mauvais post-surréalisme mélangé à de la rêverie réaliste enfin je ne sais pas comment reprenant les mythes bien entendu mais c'est tellement lourd de thématique que ça perd toute force picturale quoi que donc ça ne nous aide pas à voir qu'est-ce que demande la peinture qu'est-ce que nous demandons à la peinture plutôt nous demandons qu'elle nous aide à voir ce que nous ne voyons pas et je ne vois pas ce que quelqu'un comme le réalisme et la figuration ne nous font pas voir ce que nous ne voyons pas pardon juste de préciser une chose Eric il y a deux façons de penser les choses mais le réalisme dans le sens où je l'entendais c'est au contraire le surgissement de l'objet réel du cubisme ou du pré-cubisme enfin pas du pré-cubisme du cubisme jusqu'au nouveau réalisme au sens des Niçois de Martial Reiss de tous ces gens-là tu vois ces gens-là que je voulais désigner qui sont au sommet d'une recherche dans le langage de la modernité et qui en même temps sont au cœur d'une objectivation d'une prise en compte de la réalité objective le parti pris des choses d'une certaine manière participe aussi de ça dans le registre poétique quoi tu vois avec ponge quoi enfin le réalisme au sens de ce surgissement d'une sorte de réel même pas transfiguré parfois dans l'espace pictural ou installationniste etc. tu vois c'est un peu non mais on peut pas parler en général alors à ce moment-là il faut voir chaque oeuvre en particulier et à commencer par celle de ponge le parti pris des choses ne va jamais sans le compte rendu des mots bon c'est le mot de ponge non là je pense qu'effectivement si tu veux prendre une oeuvre précise moi je prenais le mauvais côté d'une invocation du réalisme dans le retour de la figuration qui a eu lieu déjà dans les années 80 mais dont Garou c'était l'exemple récent là voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions oui puisqu'il n'y a pas d'autres questions j'en profite pour poser la mienne que j'hésitais à poser parce que ça va être nous ramener tout au début de vos interventions en particulier celle de M. Clément vous avez dit en parlant du réel que le réel ne pouvait pas être le chaos parce que là il n'aurait plus de sens ou il n'y aurait pas de sens mais je me demande faut-il qu'il y ait un sens au-delà du sens que nous puissions donner à nos vies ou à la vie politique aux projets qu'on puisse construire pourquoi faut-il nécessairement qu'il y ait un sens dans le réel voilà merci oui oui vous avez raison mais ça fait partie je l'ai dit en terminant je n'échappe pas aux incertitudes de la représentation en parlant donc d'abord il y a beaucoup de choses à vous à compléter à votre remarque qui est tout à fait justifiée d'abord c'est que le mot sens a plusieurs sens il y a plusieurs sens du sens donc voilà c'est Nancy qui disait ça c'est même à l'infini je veux dire il n'y a pas seulement les cinq sens mais il n'y a pas seulement la signification mais il y a le sens de la perspective le sens du mouvement enfin c'est presque à l'infini donc c'est très clair maintenant quand je dis que le réel n'est pas un chaos c'est pour nous nous ne pouvons pas vivre dans le chaos nous devons bien donner forme c'est pour ça que je préfère le mot forme au mot sens évidemment mais il y a aussi une autre idée de Nancy qui est intéressante quand il dit le monde n'a pas de sens évidemment mais il est le sens c'est l'existence donc quand je suis dans le réel et que humain je dois tracer vraiment un monde dans ce réel il est clair que je dois faire je dois faire des formes je dois faire donner sens je dois donner forme à cette existence voilà donner forme à ce sens et le sens du monde c'est l'existence il existe voilà le sens du réel il existe et je dois donner forme à cette existence pour en faire un monde c'est comme ça le schéma qui est le schéma non seulement philosophique mais de tout humain c'est en quoi je pense qu'il faut à la fois reprendre la philosophie à ce niveau-là et à la fois y voir que c'est le chemin que chaque être parlant fait chaque devenir parlant fait bon donc vous voyez si excusez-moi si j'ai eu l'air de jongler mais je pense que voilà le sens il n'a pas d'autre sens que l'existence du réel mais en même temps cette exigence de sens c'est l'exigence de donner forme à ce réel même fragment évidemment fragmentaire évidemment incertain évidemment indéterminé évidemment libre dans l'équivoque de la liberté qui est aussi bien la destruction que la construction on disait le bien et le mal avant voilà et d'ailleurs avec beaucoup plus de complications entre destruction et construction on sait bien que les deux sont imbriqués moi j'aurais dit le réel c'est qu'il y a ce qu'il y a c'est une formule de Nancy c'est qu'il y a ce qu'il y a il y a une chaîne qui dit ça aussi pas tout à fait oui il dit pas le réel mais le monde et tout ce qui est le cas voilà c'est le cas c'est ça tout ce qui est le cas il n'a pas de sens par lui-même c'est nos existences qui ont le sens et c'est quand on deal avec le réel qu'elles peuvent avoir un sens les granelles distinguent les formes des existentiaux et les formes de la perception donc c'est ça donner forme au monde c'est donner des formes existentielles le sens de la finitude le sens de de l'amour etc et les formes de la perception la hauteur la largeur la voluminosité etc etc la couleur voilà donc c'est ça c'est donner forme au monde on retrouve là le langage de la peinture de la bien s'il n'y a pas d'autres questions je crois qu'on va en rester là merci Elisabeth également merci Jean-Clémence pour pour cet échange je rappelle le titre d'Éric Clémence qui paraît là ces jours-ci en étoile introduction à la philosophie alors c'est le tome 1 le devenir qui paraît aux presses universitaires de Louvain et donc signature à la librairie du centre tout de suite après cette conversation merci pour cette précision Sylvain donc oui vous êtes attendu à la librairie du centre Pombidou pour une dédicace du dernier ouvrage d'Éric Clémence et des autres si vous le souhaitez je voulais vous remercier pour votre attention vous signaler que cette rencontre et les deux autres rencontres du cycle belgiane théorie autour d'Éric Clémence sont disponibles en ligne notamment sur le site Balise le replay de Balise le web magazine de la BPI remercier particulièrement pour cette séance Pierre van der Stappen qui est notre le programmateur du centre Wallonie-Bruxelles et d'autre part vous donner rendez-vous pour une autre séance du cycle belgiane théorie que nous programmons avec le centre Wallonie-Bruxelles le 23 janvier ce sera à la BPI avec comme philosophe invité Isabelle Stengers je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée thank you Applaudissements Applaudissements